D'abord, je vous remercie à la présence de M. le Préfet et de M. le Maire de l'Inter, qui marche pour nous l'intérêt qu'il porte au travail que nous faisons et au maintien de cette tradition financière et de toutes les collections qui ont pu être rassemblées et qui, année après année, apparaissent dans les expositions que nous organisons. Je salue également s'il y en a des adjoints et des élus, et puis tous nos amis et mécènes du Musée de la Faïence que nous sommes heureux de pouvoir accueillir aujourd'hui et auxquels nous allons présenter notre nouvelle exposition. Alors, son sujet peut paraître aussi ténu qu'un fil de brûlerie. En effet, approcher l'émail des créations financières, du soyeux travail des brûleurs, peut paraître une gageure. Et c'est pourtant ce riche mariage qui va s'ouvrir à vos yeux quand vous découvrirez cette exposition. Pour faire un peu d'histoire, le décor brûlerie des faïenceries prend naissance au début des années 1920. Il succède ou s'ajoute à des décors classiques utilisés jusqu'à cette date, le traditionnel petit breton, la petite bretonne, la proche paysagère, la découverte du monde animal avec des animaux comme les oiseaux, le coq, le fond, et puis des décors beaucoup plus sophistiqués, inspirés par d'autres faïenceries comme celle de Rouen, de Neumert, de Marseille ou de Moustier. Mais pourquoi chercher aussi loin quand on a sous les yeux les trésors que réalisent les brodeurs bretons ? Chaque région et leurs habitants rivalisent en effet les jours de fête pour remédier et arborer les costumes les plus beaux et les plus chamarés. Que ce soit le pays classique, celui de Rosborda, de Plougastel ou de Voirmenet ou plus encore le pays des goudins, ces représentations vont donner aux faïenciers les clés d'un nouvel univers de création. Ceux-ci vont retranscrire sur leurs biscuits une palette de motifs totalement nouvelles et séduisantes. Un nouveau langage va circuler dans les ateliers. On parle désormais de soleil, planète et étoile, de palmettes et de fougères, d'arêtes de poissons, de dents de loups ou de cornes de béliers, et pour lier le tout, des chaînes de vie. Autant de termes évocateurs d'un monde sensible propre à l'imaginaire breton. La mise en œuvre de ce décor est complexe. Il s'agit en effet d'un décor posé à la goutte pour donner à l'objet la consistance d'un point brodé. Mais sur ce sujet, Bernard Verling vous en dira beaucoup plus et beaucoup mieux que moi. Donc, après avoir sorti de l'ombre l'an dernier Jeanne Malivelle, nous cherchons à mettre en lumière cette année un sujet peu abordé, celui de la connivence entre les brodeurs et les faïenciers. Et c'est la raison pour laquelle Pascal Jarouen et son école ont été étroitement associés à cette démarche, qu'ils en soient remerciés. Mes remerciements vont aussi à Alain Levers, Antiquaire, qui nous a prêté une partie de sa collection de vêtements brodés. Et puis, bien sûr, merci à l'association des amis du musée et à ces bénévoles, ces bénévoles qui se dépensent sans compter pour nous apporter leur aide. Ils participent notamment à l'édition de la superbe catalogue rédigée par Bernard Verlingue et Jérémy Barroquier qui vous fera découvrir tous les secrets de notre exposition. Et il y en a beaucoup. Ainsi, avec l'aide de tous, le musée poursuit son petit volant de chemin grâce à son statut de fonds de dotation et de l'avantage fiscal qu'il s'y attache. Sans le soutien du mécénat, le musée n'existerait pas. Pensez à lui permettre de continuer à vous séduire en lui versant une contribution, même modeste. Elle sera notre récompense pour espérer pouvoir continuer à vous combler. Merci de votre attention. Chers amis, c'est un plaisir d'être parmi vous. Et en ce qui me concerne, j'ai déjà été suivi ou eu envie de venir par rapport au titre de l'exposition. Vous connaissez mes descendants de Samotier qui vous l'aiment et à quel point les Vigoudins ont inspiré beaucoup d'artistes et beaucoup de créateurs en général. Et ça, c'est la richesse de notre territoire. La richesse, c'est dans les arts, la culture, la langue, l'intérature. Et en tout cas, tous ces formes, tous ces marques, tous ces styles, ça amène des idées complémentaires partout et tout le temps. Et ça reste d'actualité. Ça reste d'actualité. Il y a des signes qui ne trompent pas, des couleurs qui ne trompent pas. Tout ça, c'est des marques de ce qu'ils font, 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 donc qu'il y ait ce jumelage entre à la fois les prodeurs et les faïenciers, mais aussi, il y a déjà quelques années, entre Pascal Jaouen et un panneau d'enjeu, Michael Gégoût. C'était un nom conjugué. Il y avait aussi des choses extraordinaires qu'on a pu remarquer et voir. Donc, c'est une excellente initiative et ça montre à quel point toujours, quand on voit ces photos, la fierté que peuvent avoir les Pipoudins, les Bretons et bien sûr, les Canadiens. Donc, merci de nous réunir à cette occasion. Merci beaucoup. Applaudissements